Compte rendu de la 4e réunion du Conseil de Ministres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukon de Kienge a présidé en visioconférence ce vendredi 20 mai 2021 la 4e réunion du Conseil de Ministres du Gouvernement de la République. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Premier ministre chef du gouvernement, 2. Points d'information, 3. Approbation des rélevés des décisions du Conseil de Ministres, 4. Examen et adoption des dossiers, 5. Examen et adoption des textes, 1. De la communication du Premier ministre. La communication du Premier ministre a porté sur deux points principaux, à savoir 1. Des efforts pour la mobilisation accrue des recettes publiques. Le Premier ministre chef du gouvernement a insisté sur la nécessité pour tous les membres du gouvernement d'œuvrer en faveur de la mobilisation des recettes publiques. Les services d'assiettes rattachés à leurs administrations respectives devraient s'inscrire dans cette perspective. Il a instruit tous les ministres de préparer des notes à l'intention des ministères du Budget et des Finances pour la maximisation des recettes. Cette instruction du Premier ministre chef du gouvernement intervient à la suite de la recommandation faite lors du dernier Conseil de Ministres par le ministre de l'État, ministre du Budget. 2. De la participation active aux réunions des commissions. Le Premier ministre chef du gouvernement a invité les membres du gouvernement à participer de manière active aux réunions des commissions interministérielles spéciales qui ont débuté leurs travaux au cours de cette semaine. 2. Deuxième point du Conseil de Ministres, point d'information. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières a présenté l'état du territoire national. La situation est relativement calme. Il a noté l'expression de l'indignation massive de la population congolaise suite aux déclarations du président rwandais sur l'application connue de son armée dans les crimes commis dans l'est de notre pays. Il a aussi relevé que la population était dans l'attente des retombées positives de la participation du président de la République, chef de l'État, à la conférence sur les financements des économies africaines tenue le 18 mai 2021 à Paris sur la présidence du président français Emmanuel Macron. Au plan sécuritaire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières a mentionné la poursuite des opérations dans le Nord Kivu et en Itourie, ainsi que de plusieurs cas d'hérédition des miliciens et des récupérations par les forces armées de la République démocratique du Congo des localités jadis sous contrôle de l'ennemi. En Itourie, les FARDC ont, après d'intenses combats le 16 mai dernier, récupéré 8 localités jadis occupées par les miliciens FPIC Tchiniakilima, notamment Nyakasi 1, 2, 3, ainsi que Sililo Ebahia, situés respectivement dans les chefferies des Mobala et Baemba en territoire d'Irum ou en Itourie. Ces offensives de nos forces armées contre les miliciens s'intensifient également en territoire de Djougou. Au sud Kivu, les seigneurs de guerre connus sous le nom de Raïa Mutomboki, Mabou Limouanandamou, s'est rendu aux forces des défenses le 18 mai 2021 à Ninja dans les territoires de Kabaret, avec lui 35 combattants et des munitions et armes de guerre. Réagissant au point sur la reddition, le Premier ministre-chef du gouvernement a salué l'engouement observé ces derniers jours à la suite de la proclamation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et des Litoris. Il a évoqué la nécessité de travailler à mettre en place le cadre légal qui permet la fusion de programmes des désarmements, démobilisations et réinsertions DDR et de programmes de stabilisation et des reconstructions STAREC. Les deux programmes fusionnés deviendront DDR-CS, désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Ainsi, le processus de réinsertion pourra accompagner immédiatement les opérations militaires en cours. Dans les mêmes ordres d'idées, la commission gouvernementale ADOC, placée sous la direction du ministre d'État, ministre du Budget au terme du deuxième conseil de ministres, a été chargée de préparer la riposte humanitaire au Nord Kivu et en Nitoris. L'action humanitaire se déploiera très vite pour prendre en charge les populations déplacées et répondre à d'autres situations urgentes. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a pour sa part brossé la situation générale par zone de défense. En dehors des faits mentionnés par son collègue de l'intérieur, la situation est sous contrôle. Il a fait le rapport de l'opération de bouclage qui a été effectuée le 16 mai dernier au camp Coccolo à la suite des différentes plaintes enregistrées. Plusieurs arrestations ont été signalées, des armes saisies et des expulsions opérées. En effet, 257 personnes ont été interpellées, 17 armes de guerre individuelles, 56 machettes et autres armes blanches ont été saisies, 31 familles de civils irrégulièrement installées dans ces camps ont été déguerpies. La ministre d'Etat, ministre de la Justice, a informé le Conseil de Ministres que sur les personnes interpellées, 25 ont été retenues parce qu'ayant des antécédents judiciaires bien connus et identifiés comme de Koulounabandi, ils seront acheminés dans les prochains jours à Kanyamakasese dans les Okatanga pour leur rééducation. Construit à l'époque coloniale pour une population d'environ 16 000 hommes, le camp Coccolo héberge aujourd'hui plus ou moins 40 000 personnes. Cette situation nécessite des solutions à court et moyen terme afin de soulager les conditions d'hébergement dans ces camps comme dans toutes les autres garnisons du pays. D'après le ministre de la Défense, les études des faisabilités sont en cours et les conclusions seront présentées au prochain Conseil de Ministres. Point 2-3. Évolution de la situation de la pandémie de COVID-19. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a informé le Conseil de Ministres de l'évolution de la situation de la pandémie à coronavirus. Au 19 mai, le cumul de cas est de 3 757, dont 3 756 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 779 décès, soit un taux de létalité de 2,5% et 27 603 personnes ont été guéries. De manière globale, il a été noté au cours de ces 4 dernières semaines une évolution en dents de scie prévisible pouvant évoluer dans un sens ou dans un autre. Cependant, étant donné l'existence de tous les facteurs d'aggravation, l'appel au renforcement de la vigilance a été relancé. Faisant le point sur le lancement de la campagne lancée le 19 avril 2021, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a indiqué que 104 sites de vaccination sont à ses jours opérationnels sur le 498 planifié. Au 30e jour, un total de 14 310 personnes a déjà été vaccinées. Malgré la rétrécision des doses au système COVAX, les pays disposent encore en stock de 384 000 doses et des 50 000 autres doses supplémentaires issues du gouvernement indien. De ces faits, les efforts sont déployés pour renforcer la communication et d'autres activités à grand impact pour vacciner plus de citoyens. L'objectif est de rendre opérationnel le maximum de sites sur le 498 prévu. Le ministre a en outre informé le conseil du ministre du récrutement d'un expert en communication spécialement en charge de l'infodémie en temps des gestions de mauvaises informations relatives au COVID-19 grâce à l'appui de l'OMS. Le ministère de la Santé, dans le cadre de la relance de la nouvelle campagne de vaccination, invite le parlementaire, les membres du gouvernement, les influenceurs à y participer volontairement pour contribuer à l'atteinte de l'immunité collective. Point 3. Approbation d'un relevé des décisions du conseil de ministre. Le conseil de ministre a adopté le relevé des décisions prises lors de sa troisième réunion. Point 4. Examen et adoption d'un dossier. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, a soumis à l'approbation du conseil de ministre les propositions pour la célébration de la Journée Mondiale de l'Environnement le 5 juin prochain, placé cette année sous le thème mondial de la restauration de l'écosystème. Cette date coïncidera avec le lancement de la décennie pour la planète, pour la guérison de la planète, avec comme slogan « Aider la nature, c'est céder soi-même ». Au regard de la nécessité de préserver l'écosystème congolais, en impliquant le milieu rural dans sa protection, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, a proposé comme thème national cette année « L'arbre pour restaurer nos écosystèmes et la transition écologique pour un environnement sain ». Un riche débat s'en est suivi et de manière unanime, tous les membres du gouvernement se sont engagés à participer à cette campagne. Campagne qui réjoint la vision du président de la République, à savoir la plantation d'un million d'arbres d'ici 2023 pour faire de la République démocratique du Congo un véritable contributeur dans la protection de l'humanité. Ce point a été adopté. Au point 5, examen et adoption de projet de texte, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a de nouveau présenté au gouvernement le projet de loi déterminant les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège en République démocratique du Congo pour approbation et transmission à l'Assemblée nationale. Le Conseil de ministre a approuvé le texte qui lui a été soumis, qui sera rapidement envoyé au Parlement pour son adoption. La vice-ministre des Finances a quant à elle présenté aux membres du gouvernement deux projets de texte. Le premier est le projet de loi portant ratification de l'accord de crédit numéro 6858ZR du 12 mai 2021, conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale des développements au titre du projet de développement multisectoriel et des résiliences urbaines des Kinshasa, Kine et Lenda. Et le second est un projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de don numéro D7940ZR, conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale des développements au titre des développements multisectoriels et des résiliences urbaines Kine et Lenda. D'un coût total de 500 millions de dollars, Kine et Lenda a pour objectif d'améliorer la capacité institutionnelle des gestions urbaines et l'accès à certains services et infrastructures ainsi qu'aux opportunités socio-économiques à Kinshasa. Il compte quatre grandes composantes. 1. Infrastructures et services résilients. Il est prévu notamment la construction de la première phase de l'usine des traitements d'eau à Binzaozone, la construction de la troisième phase de la station d'épuration et la réhabilitation de la station des traitements d'eau potable d'Ungili. Deuxième composante. Communauté inclusive et résiliente. En ce qui concerne l'inclusion socio-économique, les activités prévues visent l'entretien des infrastructures, le développement des compétences et la prévention de la violence. La planification urbaine et l'administration foncière ainsi que la gouvernance locale alignent également les actions à réaliser. Troisième composante. Gestion du projet. Elle devra permettre à l'État d'assurer une mise en œuvre, un suivi et une évaluation efficace, transparent et responsable du projet. Quatrième composante. Mécanisme d'intervention d'urgence conditionnelle. Il s'agit de doter à l'État d'un moyen devant lui permettre de reprendre son délai à toute crise ou situation d'urgence éligible selon les cas. Après débat et délibération, ces deux projets soumis par la vice-ministre des Finances ont été adoptés. Commencez à 11h16. Le Conseil de ministre a pris fin à 14h36. Je vous remercie.